Je sors d'un rendez-vous client sur Béziers et on vient de me parler d'un logiciel qui permettrait de gérer vos réseaux sociaux, qui permettrait également de suivre toutes les statistiques, de répondre à tous les commentaires au même endroit sans avoir besoin d'aller d'un réseau social à l'autre. On rentre chez moi et on teste ce logiciel. Bon, voilà, je suis à la maison. Je vais donc aller sur le logiciel pour tester ce fameux logiciel. Juste avant de commencer, je vais prendre quelques secondes pour me présenter si vous ne me connaissez pas. Je suis Easy Catala, je suis Internet stratégiste. Aujourd'hui, j'ai plusieurs entreprises. Actuellement, j'en ai deux et normalement, d'ici quelques mois, j'en aurai trois ou quatre. Il y a une petite chose qui s'est placée dans la journée d'aujourd'hui. Je vous en parlerai plus tard. Donc, mon objectif à moi aujourd'hui, c'est de vous aider à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et surtout plus de clients grâce à Internet. Pour cela, on a besoin d'outils qui nous aident au quotidien, qui nous permettent d'avoir une vision d'ensemble sur notre activité. Et quand on travaille sur Internet, la meilleure vision d'ensemble qu'on puisse avoir, c'est avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont le principal contact que l'on peut avoir avec nos clients, mais également avec nos prospects. C'est une très belle façon que les gens vont avoir de nous découvrir. Par contre, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux. Chacun se dit, voilà, tu dois aller là, tu dois aller là, tu dois aller là. Et on ne sait plus où on en est. On a tendance à essayer d'être un petit peu sur tous les réseaux. Et en fait, on va découvrir aujourd'hui un logiciel qui s'appelle IconoSquare, qui est un logiciel qui va vous permettre de gérer à un seul endroit l'ensemble de vos réseaux sociaux. Donc, d'après ce que l'on m'a dit, et on va aller vraiment le découvrir sur mon ordinateur, d'après ce que l'on m'a dit, eh bien, il regroupe tout ce dont on a besoin. Vous allez pouvoir, du logiciel, préparer vos postes, les partager, comme j'utilise actuellement Buffer, mais il va vous permettre également d'avoir des statistiques générales sur l'ensemble de vos réseaux sociaux ultra poussés. Il va également vous permettre de programmer vos postes, mais également de collaborer avec d'autres personnes. Imaginons que vous avez un community manager qui va gérer vos postes ou une personne qui va créer vos visuels. Eh bien, tout simplement, plutôt que d'abord, vous les envoyer par mail, ensuite que vous les vérifiez, que vous les validez, qu'ensuite la personne les poste, eh bien, tout simplement, elle va pouvoir les mettre dans le logiciel. Et vous, vous n'aurez plus qu'à les valider. Et ça, je trouve que c'est un gain de temps qui est plutôt incroyable. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je cherche à alléger ma charge personnelle au niveau de ma société, mais également de mettre en place des outils qui vont permettre de créer des collaborations beaucoup plus fluides, mais également des collaborations qui vont me permettre d'avoir plus de personnes autour de moi sans que je sois en train de gérer la plupart des activités de ma société, puisque je sais faire ce que je fais. Généralement, quand on est une entreprise comme vous, peut-être ce qu'on cherche à déléguer, c'est la technique. Il s'avère que ce que je vends, ce que je propose, c'est la technique. Aujourd'hui, j'accompagne mes clients dans la technique, dans la recherche de solutions, de stratégies pour mettre en place sur les réseaux sociaux. Et on a besoin d'outils comme celui-ci. Je me suis un peu perdue dans mes explications. Bref, on n'est pas là pour parler de mon fonctionnement, mais plutôt du vôtre, et comment cet outil va nous permettre de progresser. Donc, on va passer directement sur mon ordinateur. Donc là, on se retrouve sur le logiciel. On est ici sur mon écran. Et vous voyez, déjà, tout en haut, il y a la possibilité de le mettre en français. Alors, il y existe l'application téléphone qui va vous permettre de gérer tout ce qu'on va voir aujourd'hui sur votre téléphone. Par contre, l'application, elle est en anglais. Sur Internet, sur l'ordinateur, c'est complètement en français. On va donc faire déjà un petit tour du logiciel. Comme je vous l'ai dit, je ne le connais pas. Donc, ici, on est sur la page d'accueil. Donc, simplifier ta vie, Social Media Manager. Donc, pourquoi pas, on va faire une démonstration gratuite. Avant, on va aller dans les tarifs. Alors, de ce qu'on m'a dit, on va aller regarder ça. Donc, comment ça marche ? Déjà, je pense que ça peut être intéressant d'aller regarder ça. Numéro 1, on va donc créer un compte. Ensuite, on va connecter nos profils. Ensuite, on va récupérer les stats. Enfin, c'est le logiciel qui va le faire, ce n'est pas nous. Et voilà, tout est prêt. Alors, je vous l'ai peut-être dit avant, mais je fais mes stats en ce moment quasiment tous les jours puisque je trouve ça très intéressant. Donc là, c'est tout simplement une petite image qui nous récapitule ce qu'on vient de voir au niveau ici des tarifs. Donc, on va aller regarder ça. Nos tarifs sont basés sur le nombre de profils. Donc, il faudrait aussi voir quels sont les types de profils qu'il accepte. Alors ici, donc, trois profils supplémentaires. Donc, on a trois profils et ensuite, c'est 15 euros par profil supplémentaire. Donc, ça, c'est celui qui est le plus appliqué. En plus, il y a deux utilisateurs, ce qui est plutôt, plutôt bien. Caractéristique principale, donc, analyse, rapport avancé, programmation en toute sécurité. Donc, on va pouvoir programmer les posts. Pour Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et TikTok. Je ne suis pas encore sur TikTok. Ici, donc, c'est la formule avancée. On peut avoir cinq profils. Nombre illimité d'utilisateurs. Très bien. Toutes les fonctionnalités pro en plus. Donc, analyse des publications promues. Nous, on a un peu besoin de ça quand même. Des mentions, donc, sur Instagram, un tableau de bord personnalisé et approbation des posts et collaborateurs. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir approuver les posts de nos collaborateurs. Et ici, on a donc 139 euros par mois. Nombre d'abonnés et nombre d'utilisateurs illimités. On a le droit à dix profils. Programmation dédiée au customer success et rapport PDF en blind page. Donc, ça, ça peut être utile quand vous êtes un professionnel qui gérez les réseaux sociaux d'autres personnes. Eh bien, tout simplement, vous pouvez éditer un rapport de ce qui a été fait et ça vous permettra d'avoir donc la totalité, d'avoir le rapport, en fait, de votre travail, des avancées et des pertes. Donc, ici, on a le comparateur du plan. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est 3, 5 ou 10. Profils supplémentaires, 15, 12 ou 10. Utilisateur 2, ici, c'est limité. Donc, voilà, ici, on a un petit coût par utilisateur supplémentaire. Donc, ici, c'est par profil supplémentaire et ici, c'est par utilisateur supplémentaire. Statistique, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et TikTok. Analyse des publications promues uniquement sur TikTok. Analyse des tags et mentions uniquement sur Instagram, pardon. Et ici, uniquement sur Instagram. Tableau de bord personnalisé, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et TikTok. Rapport de performance sur l'ensemble des 5 réseaux. Ici, rapport de concurrence. Ça, c'est hyper intéressant. Ce qu'on appelle du benchmarking ou ce qu'on appelle aussi l'océan bleu. C'est-à-dire aller voir ce que font les autres personnes. Rapport des hashtags uniquement sur Instagram. Rapport de tableau. Donc, vous voyez, on n'a pas de rapport ici sur le premier prix, mais on peut l'avoir sur les deux autres. Rapport en marque blanche, théoriquement, vous voyez, on ne l'a que sur le dernier. Et ensuite, contenu. Analyse détaillée des publications sur tous les réseaux sociaux. Analyse détaillée des stories uniquement sur Instagram. Les albums sur Instagram et sur Facebook. Les étiquettes, pareil. Et ici, donc, on peut programmer les publications sur tout sauf LinkedIn. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que Buffer qui permet de programmer sur LinkedIn. Programmation des stories, carousels et reels sur Instagram. Publication inter-platformes. OK. Programmation des premiers commentaires. Programmation du... Ah, on peut programmer un premier commentaire, apparemment. Médiathèque. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir une base de données, télécharger des étiquettes et organiser des photos et des vidéos depuis ton ordinateur. OK. Donc, approbation des postes. Donc là, c'est pour les contenus. Donc, par exemple, on peut demander apparemment à un client. Envoie ton contenu pour approbation à tes clients ou à ton équipe avant de les publier. Partage facilement ton calendrier. Voilà. Conversation suivie des commentaires. Donc, c'est un seul endroit où vous allez pouvoir avoir tous les commentaires. Ici, export des commentaires. Ici, suivi des mentions. Donc, c'est toutes les personnes qui vont mentionner votre nom. Ici, analyse de la concurrence, donc trois par profil. Donc, par exemple, on peut mettre trois personnes à suivre sur Instagram et trois personnes sur Facebook. Alors ça, je ne pensais pas que c'était ça. Je pensais qu'ils allaient, eux, nous proposer quelles étaient les choses intéressantes. Donc, à voir. Suivi des hashtags. Donc, des hashtags intéressants qui sont sur Instagram. Flux personnalisés. Donc là, il y en a cinq. Veille industrielle. Alors, c'est peut-être ça, la fameuse veille dont je vous disais qu'ils allaient pouvoir nous proposer, eux, des choses intéressantes à regarder. La concurrence supplémentaire. Donc, c'est 3,75 par mois pour personnes supplémentaires. Sachant que le suivi de la concurrence, c'est gratuit sur Facebook. Complètement. Donc, par contre, attendez, on va lire. Suiter des concurrents sur Instagram et sur Facebook pour comparer facilement leur pertinence, visualise la croissance de leurs followers, leur taux d'engagement, la moyenne de réaction, les likes, les commentaires, les habitudes de publication. Et remarque, seuls les comptes Instagram dotés d'un profil professionnel peuvent être suivis. Donc ça, très sincèrement, il y a quelque chose déjà qu'ils le proposent sur Facebook. Flux personnalisés. OK. Et ensuite, outils de sélection de commentaires aléatoires. Je ne vois pas trop l'intérêt. Plus besoin de faire des filets sans fin les commentaires pour choisir un gagnant pour vos concours. Ah OK, ça, c'est pour les jeux concours. Parfait. Donc ça, c'est l'application dont je vous ai parlé, que vous pouvez avoir ce logiciel sur votre téléphone, dont je vous ai parlé. Mais comme je l'ai dit, ce sera en anglais. Et ici, programme de customer success. Ton responsable du succès client sera disponible par... Ah OK, donc là, on a en fait une personne qui va être à notre disposition pour nous aider. C'est plus un conseil, mais c'est que sur la version la plus chère. Et quand on descend, il n'y a plus rien. Donc nous, on va faire un test sur la version intermédiaire, c'est-à-dire celle-ci. On va d'abord créer un compte. Je vais mettre ici mon adresse mail principale. Je vais ici mettre un mot de passe. Parfait. Donc il faut huit caractères, une lettre majuscule, un caractère spécifique, donc c'est-à-dire étoile, plus, dièse, petit point, gros point, etc. Un chiffre et une lettre minuscule. On accepte ici les deux et on crée le compte. OK, votre compte n'a pas encore été confirmé. Vous devez confirmer à l'adresse. Donc je vais aller sur mon Outlook pour aller chercher la validation. Le compte est créé. Donc là, on va configurer le compte. Voilà. Donc là, j'ai rempli tous les éléments. On fait suivant. Maintenant, on va connecter chacun de mes réseaux. Alors, cocher les cases pour autoriser. OK. OK, je vais bien cocher. OK. OK. Donc là, en me connectant sur Facebook, il a également identifié mon profil Instagram. Donc je coche les deux. Donc ici, j'ai Facebook et Instagram. J'ai un profil LinkedIde. Je n'utilise pas du tout Twitter. Donc on va essayer de connecter LinkedIde. OK. Alors là, la problématique, c'est que je n'ai pas de page LinkedIde. Je n'ai qu'un profil LinkedIde. Donc je pense que le problème vient de là. Il faudra que je travaille sur la création de pages, au moins pour chacune de mes sociétés. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est annuler. On va commencer donc avec mon profil Instagram et mon profil Facebook. Et on va continuer. Voilà. Alors sincèrement, la connexion des réseaux est ultra facile. On va donc commencer notre essai. Alors, j'ai arrêté la vidéo parce que très sincèrement, ça a été assez long. Le temps qui récupère les statistiques. Et donc quand ça a été fini, on est arrivé à cette page-là. Donc bienvenue sur InnoSquare. Voulez-vous rapidement un aperçu de la plateforme ? Mais bien sûr. Donc, historique partiel disponible. Vous pouvez dès à présent utiliser InnoSquare pour visualiser vos données statistiques des 30 derniers jours. Les données antérieures sont actuellement en cours de récupération et seront rajoutées dans votre historique progressivement. Donc, parfait. Ici donc, on a vos performances en un clin d'œil. Voilà, on a toutes les performances. Consultez les sous-rubriques des statistiques pour une analyse plus détaillée avec notamment les données démographiques de votre communauté, vos meilleurs horaires pour publier ou encore les créneaux pendant lesquels vous avez plus d'abonnés connectés. Parfait. Donc là, on est sur la vue d'ensemble. Je présume que ça regroupe les deux réseaux. On va découvrir ça ensemble. Donc là, je ne peux pas descendre. J'ai une petite barre à l'intérieur. Et voilà toutes les données statistiques. Alors, je sais que j'ai énormément à travailler sur mes réseaux aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je cherche un logiciel qui va pouvoir m'aider à tout regrouper. Donc, au moins tout est en vert. Ça, c'est l'essentiel. Mais bon, ce n'est pas assez par rapport à ce que j'ai l'habitude. Ici, fan. On est donc ici sur Facebook. Ici, on voit que je suis en dessous de la barre des 12 000. Ça veut dire que j'ai beaucoup perdu parce que j'étais au-dessus de la barre des 12 000. Ici, donc, j'ai trois fans. Donc, j'ai une baisse de 83 % d'inscrits par rapport à d'habitude. Mais je sais que sur les cinq derniers jours, je n'ai pas beaucoup posté, voire même la dernière semaine. Ici, fan gagné. Donc, j'ai 21 fans gagnés. Évolution du nombre. Alors, j'ai gagné 21 nombres nouveaux abonnés, mais en tout, ça ne fait réellement que 3 % d'augmentation parce que j'ai donc 18 personnes qui se sont désabonnées. Ce qui est beaucoup quand même. Mais je sais pourquoi. Donc, ça, ça va être à moi de le résoudre. Ici, on a quand même une augmentation de 50 % du nombre d'impressions. Ici, on a une portée qui est augmentée de 17 %. Et ici, on a un taux d'engagement qui est augmenté de 10 %. Donc, en fait, les personnes que j'ai perdues, alors oui, ce n'est pas bien de perdre des gens, mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai une communication qui est beaucoup plus ciblée et moins généraliste. J'essaie d'éviter, en fait, les gens qui viennent juste pour voir quand j'ai des jolies robes et qui viennent vraiment pour des conseils techniques et marketing. Si on parle au niveau des fans, là, c'est pareil. Donc, fans perdus, vous voyez que j'ai quand même pas mal de fans ici qui ont été perdus, mais c'est les chiffres qui sont plus hauts. Et j'aime beaucoup ce petit visuel. Donc, ça, c'est quoi ? Hop et hop. Alors, je peux exporter, effectivement. Ça, ça va être très, très bien. Historique du nombre de fans, OK. Et ça, c'est les derniers posts que j'ai faits. Donc, vous voyez, celui-ci, il date de lundi ou de samedi dernier. Samedi dernier, celui-ci. Donc, vous voyez, ça fait quelques jours. Donc, ça, ce sont les derniers posts que j'ai partagés. Ici, vous voyez, tout est en vert. Je veux dire, toute ma communication est en vert. Par contre, il y a eu un gros tri au niveau de... Comme j'ai une communication qui est beaucoup plus ciblée, forcément, il y a des gens que ça intéresse beaucoup moins. On a une perte ici du taux d'engagement. Alors, ce qui est étrange, parce que ici, j'avais... Engagement de la page, OK, portée. Donc, tout ça, c'est sur Facebook. Ce qui est plutôt pas mal, parce que ça évite... En fait, quand on va aller voir les statistiques Facebook, on n'a pas tous ces renseignements sur la même page. Pareil pour Instagram. Il faut aller... Pour avoir les données de Instagram, eh bien, on doit aller sur Instagram, sur un endroit qui est spécifique aussi. Donc là, je sais que... Donc, j'ai eu 12 abonnés en plus. Le pourcentage d'évolution de 16 %. Donc, je sais qu'Instagram, j'ai arrêté de publier dessus parce que je voudrais créer une communication spécifique Instagram. Il n'est pas du tout la même que Facebook. Donc, ça, voilà. C'est quelque chose... C'est pour ça que j'ai arrêté aussi de publier. Vous voyez que mes posts sont un peu plus anciens. Donc, l'évolution... Vous voyez, j'ai quand même ici une évolution du nombre d'abonnés. Même si elle n'est pas extraordinaire, c'est quand même une évolution. Et hop ! Non, elle n'est absolument pas extraordinaire, par contre, là. Ici, historique d'engagement. Vous voyez, j'ai une perte d'engagement ici et j'ai une remontée là. Voilà. Oui, je sais, je m'y connais beaucoup, beaucoup mieux en Facebook qu'en Instagram. C'est vrai que je maîtrise Facebook aujourd'hui. Pas encore Instagram, mais c'est en évolution. Publication, donc j'ai une augmentation de 100%. Pareil, j'ai perdu par contre 12% de taux de gel, mais comme je vous dis, je n'ai pas publié réellement depuis un petit moment. Je publie des stories, mais pas des... Vous voyez, là, c'est au 30 derniers jours. Vous voyez, j'ai quasiment rien. Ce qui est normal, parce que comme je vous dis, je suis... Ça, c'est mes derniers posts. Vous voyez que par rapport à l'autre, j'ai beaucoup moins posté et j'ai posté ce que j'appellerais des visuels Facebook qui peuvent correspondre vraiment quand vous lancez votre activité. Il ne faut absolument pas se soucier de faire des posts spécial Facebook ou de faire des posts spécial Instagram. On choisit un réseau de cœur, Instagram, LinkedIn, Facebook ou Twitter, celui qu'on veut. Et ensuite, on va tout simplement partager exactement la même chose sur le reste. C'est normal. Ensuite, quand on est un peu plus avancé, comme je le suis aujourd'hui, eh bien, je vais essayer justement de développer un peu plus mon Facebook... Mon Instagram, pardon. Donc ici, on a tableau de rapport. Voilà. Donc ça, c'est le tableau de rapport. Ici, donc on a... Hop ! Statistique, vue d'engagement, etc. C'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, si on va sur les stories, je crois qu'on n'a pas vu quelque chose sur les stories. Non, mais peut-être que ce n'est pas encore fait, c'est en cours. Ou peut-être que c'est dans les avancées. En tout cas, il avait... C'était noté tout à l'heure que tout n'était pas, ici, 100% mis à jour. Ensuite, ici, on a les rapports. Bon, c'est tout ce qui est exportable. Ça aussi, je pense que c'est en cours. Il va falloir un petit moment. Ici, le contenu. Donc, c'est tout le contenu. Donc, soit post et story, soit album. Donc, on va rester sur post et story. Donc là, on est sur Instagram. Et après, je vais faire exactement visualiser tous vos posts publiés et vos stories Instagram. Cliquez sur le post pour avoir les performances. Ça, c'est comme sur Instagram. Quand vous êtes sur Instagram, vous avez la possibilité, ici, d'ajouter dans un album ou tout simplement d'ajouter un label. Chose que je n'utilise pas du tout. Les albums, j'en fais très peu. Mais ce sera intéressant d'en faire. Voilà. Donc, avant, tout ça, ici, c'était un fil qui était vraiment orienté Instagram. Et entre-temps, j'ai arrêté. J'ai choisi la fainéante. Qu'on soit absolument d'accord. Publication. Planifier une publication. Collaboration. Médiathèque. Et légende des hashtags enregistrés. Donc, si je vais ici sur planification, c'est là que vous allez pouvoir programmer l'ensemble de vos posts. Donc, il va falloir télécharger l'application. Et on peut le faire sur le téléphone. Et dernière chose, voilà. Là, on nous propose de télécharger l'application sur le téléphone. Je ne vais pas le faire pour l'instant. Donc, si je vais dans publication, ensuite, on a collaboration. Donc là, je pense que ce sont les posts qui vont être programmés pour que les personnes puissent mettre les posts de collaboration. On va dire ça comme ça. Ici, on a la médiathèque. Donc, pour l'instant, je n'ai rien, mais je vais pouvoir ajouter des fichiers, etc., pour travailler, en fait, pour éviter d'avoir des fichiers sur mon ordinateur, mon téléphone, tout ce qui va être en attente, eh bien, en fait, peut-être ici. Et en fait, ici, légende et hashtag. Créer une nouvelle légende ou liste de hashtag. Voilà. Alors, ça aussi, ça y est sur Facebook. Vu que quand je poste sur Facebook et Instagram, je vais directement sur Facebook. Ça, ça y est sur Facebook. Donc, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Conversation. Donc, ici, je vais avoir l'ensemble des posts. Comme vous voyez, ça n'a pas encore été téléchargé. Donc, peut-être que c'est à partir de maintenant. Mise à jour toutes les 5 minutes. Donc, ça, ça peut être intéressant pour, comme je vous dis, de ne pas aller et sur Instagram, et sur Facebook, et sur Twitter, et sur LinkedIn pour les posts. Par contre, en ce qui concerne uniquement les posts Facebook et les posts Instagram, eh bien, ils sont également sur Facebook. Vous avez un endroit où vous avez les posts Facebook et Instagram, ainsi que les posts Messenger. Donc, ça, je n'en vois pas vraiment l'utilité. Et ici, on a la veille. Donc, si je fais veille concurrent, donc je n'ai pas rentré de concurrent, donc je pense que pour l'instant, suivez vos concurrents sur Instagram et comparez les performances. Donc, là, il faudrait que j'ajoute un concurrent. Et c'est vraiment à avoir, tout simplement. Donc, pour l'instant... Alors, je me suis amusée à faire un tableau first pour voir comment ça a fonctionné. Je vais vous faire un petit tuto là-dessus. Donc, on va tout simplement créer un tableau ici. Et on va l'appeler To. Allez, hop. Confirmer. Et là, je peux vous assurer qu'au niveau statistique, c'est plaisant au plus possible. J'aime les chiffres et je peux vous assurer que c'est vraiment plaisant. Ici, on a la possibilité donc de créer un tableau qui regroupe les deux côtés. Donc, Instagram et Facebook pour moi. Mais, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est là. Et vous avez vraiment les torts de statistiques. Ici, on voit d'abord dans la partie médias. On a durée de vie d'un poste j'aime. Ça, c'est intéressant pour savoir combien de temps une personne en moyenne qui va commencer à liker va continuer à vous liker. Je ne vais pas tout vous faire aujourd'hui, mais vraiment, ça mériterait une vidéo rien que pour ça. Ici, on a donc publications récentes. Donc, par exemple, je pourrais mettre ici un post avec les publications récentes de Facebook, de Instagram et je pourrais faire exactement la même chose ici avec publications récentes que je vais pouvoir faire glisser. Hop ! Publications récentes que je peux faire glisser juste ici et vous voyez ? Ah ben, je n'ai pas changé. Non, c'est moi. C'est ma faute. Hop ! Retirer le widget. C'est qu'en fait, il ne faut pas le changer ici, il faut le changer ici. Et je l'ai vu tout à l'heure en plus. Donc là, par exemple, on peut aller dans engagement, contenu et on va aller chercher publications récentes. C'est exactement pareil. Postes publiés. Donc, faites bien attention qu'il y a marqué les KPI. Donc, derniers postes et vous voyez, je peux faire exactement la même chose à côté. Et là, j'aurai donc les derniers postes Instagram et les derniers postes Facebook. Ensuite, ce qui est très intéressant, je vais vous regarder mais vraiment, vraiment, il y en a plusieurs. Ce qui est intéressant peut-être, c'est voir au niveau de l'engagement taux d'engagement des fans. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre par exemple en premier. Donc, ce serait le taux d'engagement des fans qui sont sur Facebook. Et exactement la même chose, on va aller faire ici le taux d'engagement. Alors, des fois, ce n'est pas au même endroit. Ici, vous voyez, on a la durée de vie. Ici, on a engagement. Ah non, sur la portée, là, ce n'est pas pour publication. Donc, nous, on veut taux d'engagement sur la portée. Et vous voyez, on le met à côté. Et là, on va pouvoir voir si par exemple, les fans de Facebook, là, on voit que par exemple, mes fans Instagram, bien que j'ai moins de fans sur Instagram, eh bien, ils sont plus engagés que mes fans sur Facebook. Et ça, ça permet de travailler. Sachant que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai beaucoup moins travaillé Instagram. Ce qui est très, très, très intéressant ici aussi, c'est le nombre d'abonnés. Communauté, est-ce que ça va être dans Communauté, le nombre d'abonnés ? Voilà, ici, on va aller chercher le nombre d'abonnés dans Communauté. Donc ici, ce sera le nombre d'abonnés Facebook, Instagram, donc je peux le mettre juste à côté d'Instagram et faire exactement la même chose pour Facebook et aller chercher dans la communauté le nombre d'abonnés. Panne, j'aime par page. Et vous voyez, on le met juste avant ici. Il faudrait qu'il se décade, voilà. Et là, dès que j'arrive, en fait, sur mon tableau de bord, je vais pouvoir voir le nombre d'abonnés sur ma page Facebook ainsi que le taux d'engagement et le nombre d'abonnés sur ma page Instagram ainsi que le nombre et le pourcentage d'engagement. Donc là, en fait, ce qu'il faut vraiment, vraiment prioriser, c'est le pourcentage d'engagement. Ça ne sert vraiment à rien d'avoir 10 000 personnes sur sa page si on a 50 likes par poste. Ensuite, ce qui est très, 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 très intéressant, vraiment, il faut explorer, comme je vous dis, il faudrait vraiment toute une journée, c'est, c'était dans communauté et normalement, il y avait, vous voyez ici, par rapport à votre audience. Moi, ça m'a surpris quand j'ai fait l'autre. Là, par exemple, on est sur Facebook. Donc, je vais prendre ici, hop, je vais le mettre juste là. On peut le mettre juste ici. Et je vais faire exactement la même chose avec Instagram. Et vous allez voir qu'il faut revenir ici, hop, Instagram, et on va aller chercher, pareil, communauté et âge et sexe. Vous voyez, si je mets là, alors, il est un peu plus gros celui d'Instagram, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Je travaille, allez, on va dire, vraiment 95% de mes clients sont des femmes. J'ai une communication qui est plutôt féminine avec des couleurs qui sont assez vives. Et bien étrangement ou surprenamment, je vois ici que la moitié de mon audience est masculine. Sur Facebook, là, on voit bien que j'ai 50% à peu près, vraiment, à quelques, avec 49% femmes, 50% hommes, 41% hommes, 51% hommes, pardon, plus on va y arriver. Et ici, et sur Instagram, c'est à peu près, pareil, 44 femmes, 55 hommes. Et par contre, vous voyez que sur Facebook, effectivement, mon audience a plus de 35 ans. Par contre, sur Instagram, on voit bien que j'ai une audience quand même qui est plutôt jeune, qui a moins de 34 ans. Et je suis surprise. Donc, en fait, les hommes, j'ai plus d'hommes de moins de 34 ans qui me suivent sur Facebook et sur Instagram. Et ça, c'est plutôt surprenant. Une autre chose aussi, on va juste le voir pour s'amuser, mais vraiment, après, vous pouvez rentrer dans les pourcentages, les mentions, etc., c'est les pays. Ça, ça m'a bien surprise aussi. Alors, il faudrait que je le mette dessous pour que ce soit aligné, vous voyez, il faudrait que je le mette là. Donc, ici, c'est les personnes qui me suivent par pays. Et donc là, on est toujours sur Instagram et on voit que sur celui d'Instagram, eh bien, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent en France aux États-Unis et au Canada. Donc ça, c'est plutôt génial. Et lorsqu'on va ici sur Facebook et qu'on fait exactement la même chose, donc c'est dans Communauté, hop, Communauté et quand on va dans Pays, donc ça, c'est pas, je remonte, je pense, Évolution du nombre, le top des pays de la communauté, je l'ajoute juste avant, je vais le mettre en haut mais c'est juste pour vous comparer. Et là, c'est vraiment surprenant et c'est vraiment là qu'on voit qu'il est vraiment utile d'être sur plusieurs réseaux sociaux. Là, on voit bien que sur Instagram, eh bien, on est surtout France, Canada, États-Unis et ici, c'est un petit pays que je ne connais pas du tout. Voilà, je ne pourrais pas le voir en grand, j'aurais tendance à dire que c'est la Guinée, dans ce cas, c'est Française. Et oui, je suis un petit peu en Indonésie, un petit peu en Afrique mais vraiment pas beaucoup. Par contre, sur Facebook, eh bien là, on voit que je suis beaucoup en France, vraiment, vraiment à peine au Canada, toujours en Guinée et par contre que je suis beaucoup dans certains pays de ce côté-là, d'Asie, bien sûr. Il va être vraiment, vraiment intéressant de faire, d'utiliser cet outil. Alors, je vous invite maintenant à passer en visuel pour procéder à la conclusion. Voilà, on vient de finir le tuto sur IconoSquare. Déjà, je suis très contente d'avoir pu tester ce logiciel puisque c'est vrai que la façon dont on m'en a parlé, eh bien, sur le coup, je me suis dit ça a l'air intéressant. Lorsque j'ai commencé le tuto, lorsque j'ai commencé le partage avec vous, je me suis dit tout simplement, non, tout ce qui se passe dessus, eh bien, en fait, on peut effectivement le retrouver sur l'outil, puisque Facebook et que sur Instagram, en fait, il y a exactement la même chose sur Instagram. Par contre, quand on pousse le bouchon un peu plus loin, comme dirait Maurice, eh bien, c'est vrai que là, on va découvrir des options qui sont plutôt intéressantes. Par exemple, tout simplement, déjà, d'avoir une page, un vision board, un tableau de bord où on va, un dashboard, où on va voir tous les éléments et là, ça va vraiment devenir intéressant et c'est vrai que quand on utilise d'autres logiciels comme LinkedIn, etc., eh bien là, l'avantage va être complètement concret. On va pouvoir avoir à un seul et unique endroit absolument tout ce dont on a besoin et quand en plus, on va gérer plusieurs réseaux, comme ça va être très prochainement le cas pour ma société, eh bien, c'est, je pense un super investissement en gain de temps. Il faut penser qu'un logiciel, lorsqu'on l'achète, il est là pour nous faire gagner du temps outre tous les logiciels qui ne nous font pas gagner de l'argent mais le temps, c'est de l'argent et quand on n'est pas en train de chercher sur 10 pages et moi, vous voyez, à côté, il y a un tableau Excel, c'est normalement un tableau Excel que j'utilise pour reprendre toutes les données Facebook, YouTube et Instagram. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Il n'y a pas YouTube, c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé qui est YouTube mais comme je vous dis tout le temps, YouTube n'est pas un moteur de recherche, ce n'est pas un réseau social, c'est un moteur de recherche. Donc, voilà en ce qu'il en est. En tout cas, je trouve qu'il a plutôt des trucs intéressants et je pense que c'est aussi à approfondir. Là, c'est vrai que je suis dans une période où je cherche de nouveaux logiciels, de nouveaux outils pour m'aider dans mon quotidien pour aussi pouvoir avoir une vision d'ensemble qui ne soit pas uniquement entre les mains d'une personne à qui je vais déléguer et pour pouvoir moi suivre. Je vais pousser un petit peu mes recherches sur ce logiciel mais je pense que c'est plutôt bon. Donc, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me faire un pouce. Si vous souhaitez que je fasse un tuto plus poussé, n'hésitez pas non plus à me mettre dans les commentaires et si vous avez des logiciels que vous souhaitez que je teste, surtout n'hésitez pas non plus à me le mettre dans les commentaires parce que mon super pouvoir à moi, c'est de maîtriser assez vite les logiciels donc je peux très facilement aller sur un logiciel et comprendre comment il fonctionne. Là, on était en mode découverte mais effectivement, lorsque je vais l'utiliser un petit peu plus, ça peut être plutôt sympa. Voilà, en ce qui concerne ce logiciel, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501